Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée du mercredi de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du mercredi 5 février. Alors on y va tout de suite avec notre petite lecture et ensuite on va passer au tirage. Alors la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « La réponse est en moi ». Cherchez toujours la réponse en vous. Ne soyez pas influencé par ceux qui vous entourent ni par leurs pensées ni par leurs paroles. Maintenant, je cherche en moi les réponses aux problèmes importants de la vie. Personne ne peut mieux me conseiller que moi-même car je sais où je suis, qui je suis et où je vais. Chaque individu possède ses opinions et ses expériences et celles-ci peuvent parfois éclairer mon chemin par l'entremise de conseils pratiques. Néanmoins, je suis responsable de mon destin et de mes actes et je dois accepter pleinement d'être mon guide principal dans ce trajet de la vie. Lecture très intéressante. Se faire confiance. Savoir qui nous sommes, où nous sommes et où on va. Ça c'est important. De prendre conscience que chaque individu possède ses propres opinions, ses propres expériences, sa propre voie, son propre chemin. Ça c'est très important de prendre conscience de ça. Mon chemin n'est pas le tien et ton chemin n'est pas le mien. D'accord? Alors de toujours chercher la réponse en soi-même. De ne pas se laisser influencer pour les choses importantes de votre vie. D'accord? Par les autres. Et quelques cartes ont été pigées à ce sujet. Alors je vais retourner les cartes. Voyez-vous, on a déjà la carte du monde. Cette carte du monde justement qui vient nous parler du fait qu'on a chacun notre propre voie. Que nous avons notre propre destin, notre propre cheminement. Que notre âme est appelée chacun d'entre nous à faire quelque chose de particulier. Si on veut arriver à notre propre éveil, à se sentir bien aussi, stable et bien dans cet univers, on doit suivre notre voie et on doit se faire confiance. On doit écouter notre voie intérieure qui nous guide, pas celle des autres. Voyez-vous ici, l'accomplissement, le but ultime. Ce personnage-là est en parfait équilibre sur un petit sablier parce qu'il a traversé le temps en fait et il a les deux bras ouverts. Il se sent en parfaite stabilité et en ouverture. Il accueille tout parce qu'il a tout connu, il a tout vécu, mais il a vécu ce qu'il devait vivre lui. Alors voyez-vous, si on veut arriver un jour à se sentir comme ce personnage sur la carte du monde, bien on doit se faire confiance et faire confiance à notre propre chemin. D'accord? On a le 3 de bâton qui se présente. Pour moi, ça me dit tout simplement qu'on doit avoir le courage d'investir en soi, le courage de croire qu'on va aller là où on doit aller, que l'on va être ce que l'on doit être, que l'on va penser ce que l'on doit penser soi-même, qu'on a notre propre vaisseau, on a notre propre moyen de locomotion, si je peux dire, pour se rendre à cette destination, à notre propre accomplissement. Et mon bateau n'est pas le bateau de l'autre. Mon véhicule n'est pas le véhicule de l'autre. Voyez-vous? Et c'est donc d'investir en soi de la façon dont on croit que l'on va arriver à ce sentiment d'accomplissement. D'accord? Alors, croyez en vous, assez pour justement investir en vous. Quand je dis investir en vous, c'est investir en vos capacités, en vos talents, en vos dons. Faites ce que vous pensez devoir faire dans votre vie pour vous réaliser vous-même. D'accord? Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour être qui vous êtes réellement. Avancez avec détermination, avec force, avec courage. On a le chariot, on a la force ici. Alors, de toujours avancez vers votre objectif de vie, ou bien vos objectifs de vie, mais en ayant vraiment votre but, en étant focussé sur votre but ultime, qui est l'accomplissement de soi, et de faire tout en œuvre pour arriver à votre objectif. D'accord? De ne pas vous laisser distraire de quoi que ce soit. Avancez avec détermination, avec confiance. Et sur le chemin, il y aura des périodes où vous devrez vous maîtriser, où vous devrez vous discipliner pour pouvoir justement rester focussé sur votre but. D'accord? Mais surtout de ne pas vous laisser distraire, et ça prendra de la force pour ne pas vous laisser distraire ou influencer par qui que ce soit. D'accord? Alors voilà au niveau de la belle pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir le courage, en fait, de suivre sa propre voie, et de ne pas se laisser influencer. De savoir que la réponse, elle est en chacun de nous. D'accord? Votre réponse est votre réponse. Alors maintenant, on va passer à notre thème du jour, qui est l'amour, l'amour universel, l'amour en général. Donc, la carte que j'ai pigée par rapport à ce thème-là, c'est la carte Paradis sur Terre. Une très belle carte qui nous parle, en fait, du fait que, vous savez, j'en ai parlé cette semaine, je crois, justement, elle était sortie, cette carte-là, dans un des tirages du mois. La notion du Paradis sur Terre et de l'enfer, hein, ça reste des notions, ça reste des pensées collectives, ça reste... C'est une conception, en fait, c'est un concept. Et ce que je veux vous dire avec cette carte-là, c'est qu'on fait soi-même notre Paradis sur Terre, ou bien notre Enfer sur Terre. D'accord? Donc, c'est important de prendre conscience de ça, qu'on a quand même un pouvoir, hein, sur notre vie. On a un pouvoir sur notre vie, on a un pouvoir décisionnel, on a un pouvoir aussi d'exercer certaines actions qui vont faire en sorte qu'on va se créer un Paradis, ou on va se créer un Enfer sur Terre. Et au niveau du thème de l'amour, hein, c'est justement d'avoir assez d'amour pour soi, pour se créer une belle vie, pour se créer une vie confortable, pour se créer une vie où on se respecte, où on fait aussi respecter... On se fait respecter des autres et on fait respecter nos limites. D'accord? L'amour, c'est d'abord... ça commence d'abord par soi. C'est l'amour que l'on a pour soi. Et qui d'autre est mieux placé que nous-mêmes pour pouvoir savoir ce dont on a besoin dans notre vie pour dire qu'on vit notre Paradis sur Terre? Alors, les cartes que j'ai pigées aussi à côté avec le tarot de l'amour, d'abord, c'est la carte éveil, la carte du jugement dans le fond. Et cette carte-là, elle est là pour vous dire que vous avez des yeux... Regardez, on a trois yeux ici, on a une étoile, on a plein d'éléments qui nous montrent qu'on est capable de voir soi-même notre propre vie, de se laisser guider. En rapport avec l'amour, c'est de s'éveiller à, justement, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est soit on fait notre Paradis sur Terre ou notre Enfer. Et quand on accepte de voir les choses telles qu'elles sont dans la vie, quand on accepte l'éveil, quand on accepte de se faire réveiller, disons, bien, on est capable de mieux... de mieux... comment je pourrais dire... de mieux organiser notre vie pour qu'elle soit conforme à nos attentes, en fait. D'accord? Au niveau de l'amour. Alors, on a encore ici le 2 des anges, c'est-à-dire le 2 d'épée. Donc, on a la capacité de voir les choses, mais souvent, on se ferme les yeux sur ce qu'on est en train de vivre parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on a peur de se disputer, on a peur de perdre quelque chose. Alors, au niveau de l'amour, dans vos relations amoureuses, l'important, c'est de vous respecter. L'important, c'est de voir clair en l'autre et dans la situation que vous êtes en train de vivre. Votre paradis sur Terre dépend de vous, dépend de ce que vous acceptez dans votre vie. Et si vous acceptez de fermer les yeux sur des situations qui ne vous conviennent pas alors que vous avez les yeux pour voir, clair, bien, ça vous appartient. C'est votre responsabilité, d'accord? Il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit, ni même à votre partenaire, pour avoir accepté des choses inacceptables, par exemple, dans votre vie, dans votre relation de couple. Alors, tout ce qu'on vient vous dire ici, c'est que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, qui êtes le créateur de votre paradis sur Terre. ou de votre enfer sur Terre. Et quand vous êtes dans une relation et que vous avez la capacité de voir ce qui se passe, de comprendre l'essence des choses, mais que vous, quand même, vous fermez les yeux sur des choses inacceptables, alors à ce moment-là, c'est à vous seul que vous devez en vouloir, d'accord? Si vous vivez un enfer plutôt qu'un paradis. Et avec la carte de l'éveil, j'ai pigé la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, pour moi, c'est clair ici, est net et précis, qu'on vous dit que parfois, il faut s'arrêter, il faut regarder la situation sous tous ses angles, et il faut aussi accepter, justement, d'être éveillé ou d'être réveillé, de voir clair dans votre situation amoureuse, parce que, vous savez, le pendu reçoit aussi des informations divines, de l'éclaircissement, on voit sa tête est auréolée. Alors, pendant qu'il décide de changer sa perspective, de changer de position, disons, pour voir sa vie sous un nouvel angle, bien, il faut être aussi ouvert à recevoir les informations divines ou les messages que la vie vous envoie pour voir clair dans votre situation. Et avec la carte du 2 d'épée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, on a tellement peur du conflit, on a tellement peur de blesser l'autre, qu'on préfère fermer les yeux sur une situation, plutôt que de l'affronter, parce qu'on a peur de tout perdre, on a peur d'être bousculé, que notre vie soit chamboulée, mais également, la carte de la tour nous parle d'une révélation, nous parle d'avoir la capacité de voir les choses clairement dans votre vie. Parce que, vous voyez, il y a l'éclair ici. Et alors, oui, parfois, ça va nous déstabiliser, ça va chambouler notre vie, mais en même temps, ça va nous révéler des choses et ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions pour notre avenir amoureux, parce qu'on parle de l'amour ici, et de créer son paradis sur terre. Peut-être que, momentanément, ça ne sera pas le paradis pour vous, parce que vous allez sentir que vous perdez quelque chose ou vous perdez carrément la personne que vous aimez, parce que vous osez dire votre vérité, mais en même temps, au final, vous allez vous rendre compte que l'éveil a été important, que le fait de dire votre vérité aussi a été important, ça vous a libéré de quelque chose, et aujourd'hui, vous pouvez avancer vers une relation qui est beaucoup plus saine pour vous. Alors, voilà pour le tirage au niveau de l'amour aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée, de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et le message que l'oracle avait à nous donner, c'est de dire que je suis un être sacré. Alors, considérez-vous comme tel. Vous êtes un être sacré. Vous méritez ce qu'il y a de mieux dans votre vie au niveau de la pensée d'aujourd'hui. Vous méritez de vous faire confiance. Vous méritez de suivre votre propre voie. Et au niveau de l'amour ici, vous êtes une personne extraordinaire qui méritait d'avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Alors, sachez que vous êtes un être sacré, que vous devez vous respecter. Si vous voulez que les autres vous respectent dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans peu importe le genre de relation, vous devez savoir que vous êtes un être sacré et que vous-même, vous devez vous respecter afin que les autres vous respectent aussi. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait notre tirage d'aujourd'hui pour le mercredi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir.